Je vous résume l'actualité du mardi 14 mars entre midi et 16h en 3 minutes et 16 secondes. Etats-Unis, Joe Biden veut réguler la circulation des armes à feu. Le président des Etats-Unis a présente ce mardi 14 mars de nouvelles réglementations pour encadrer la circulation des armes à feu. Empoisonnement au championnat de France de Canicro, je n'ai jamais vu un cauchemar pareil. Le marché musical français est porté par le streaming. Selon le syndicat national de l'édition phonographique les revenus générés par la musique en France ont progressé de 6,4% en 2022. Comment Viktor Orban est devenu le héros de la contestation de l'Union Européenne ? A l'Élysée lundi, le premier ministre hongrois est revenu sur son conflit avec Bruxelles. Qu'il isole en Europe autant qu'il le renforce dans son pays. Reportage Réforme des retraites, qui a peur du grand méchant 49.3 A l'aube d'un vote à fort suspense ce jeudi à l'Assemblée, Elisabeth Borne fait tout pour éviter cet article bazooka, tant il la fragiliserait politiquement. Mobilisation du mercredi 15 mars, les parcours et horaires des principales manifestations en France. Paris, Marseille, Lyon, Lille Retrouver les points de départ et d'arrivée des manifs dans les plus grandes villes du pays pour la huitième journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites, mercredi 15 mars. Mort de Dick Fosbury, comme il avait baptisé son geste « Fosbury flop », c'est par « accident » que le champion holguerre en Ukraine en direct, la Russie va réprimer la critique contre les groupes armés comme Wagner. La chambre basse du Parlement russe a adopté, mardi, un amendement punissant les critiques contre les groupes de « volontaires » combattants en Ukraine. Ce terme est régulièrement employé par les autorités russes pour qualifier les mercenaires du groupe paramilitaire Wagner, très actifs sur le front dans l'est de l'Ukraine. Moselle, un réseau mobile perturbé par le brouilleur d'ondes d'un « électrosensible ». Retour meurtrier du cyclone Freddy, le bilan monte à 200 morts au Malawi et au Mozambique. Le cyclone Freddy, qui a frappé pour la deuxième fois en Afrique australe, a fait au moins 200 morts dans ces pays où des pluies torrentielles ont entraîné inondations et glissements de terrain, selon un nouveau bilan du gouvernement mardi. Santé mentale de l'enfant, alerte à la surmédication. La prise en charge des enfants sur le plan psychique passe par une hausse continue de la médication et une surprescription de médicaments psychotropes. Acquitté, il obtient 85 000 euros d'indemnisation pour 919 jours de prison, l'État estime que c'est trop. Le site de vente en ligne de tous les possibles, WISH, de retour sur les moteurs de recherche en France. Critiqué pour ses produits dangereux, ses arnaques et ses pratiques commerciales douteuses, la plateforme avait été bannie des moteurs de recherche en France à la demande de la répression des fraudes en novembre 2021. Un an plus tard, WISH fait son retour. Pardonner, et améliorer, promet Bercy. Tensions entre l'État et les sociétés de concessions autoroutières. La plupart des contrats arriveront à terme dans environ 10 ans. Surrentabilite, taxe, tarif des péages. Les différents à Reglaire ne manquent pas. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada